Mon prince, à la mer. Épisode 3, Cyrano de Trouville. Vacances, jour 12. Voilà. Je suis bien, relax, chaleur et cigales. Si t'as apprécié ma vidéo, tu peux la partager ou t'abonner à ma chaîne YouTube. Oui, je suis en Normandie, donc les cigales, c'est une chaîne YouTube et le soleil, c'est une petite polaire d'hécathlon. Mais quand t'es habitué à t'arranger avec la réalité, tu fermes les yeux et tu kiffes. Je suis bien, je fais des mots fléchés. J'alterne entre le niveau 3-4 pour le challenge et les mots comme unique avore, et le niveau 1 pour me sentir forte, écraser les autres, imaginer ma vie si j'avais été de droite. Je suis bien, j'ai besoin de rien. Non, juste besoin de rien. Envie de piedal, j'ai besoin de personne. Je suis libre, indépendante et j'ai lu un bouquin de développement personnel où j'ai compris que je construisais mon propre chemin de cailloux sans me soucier de trouver un gravier solitaire car je suis le ciment de ma propre route. Ça, c'est un texto de mon pote Juju. Salut meuf ! Alors, t'as pécho ? Emoji aubergine, emoji pêche, emoji banane. Mec, je suis mon propre caillou. J'en ai rien à foutre de manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, t'as pas pécho quoi. Salut. Ah, pardon ? Non, je disais bonjour, salut. Ah, oui. Bonjour, bonsoir, salut. Je voulais savoir si c'était possible de vous prendre une page de mots fléchés parce que j'ai oublié les miens. Euh, ouais. Oui, bien sûr. Merde. Je lui donne les niveaux 1 ou les niveaux 4. Niveau 4, j'ai l'air de me la péter et de vouloir l'humilier. Donc le mec repart en pensant que les féministes veulent castrer tout ce qu'a des couilles pour s'en faire des gambasses à la nuit tombée. Et niveau 1, j'ai l'air d'avoir le niveau d'acuité mentale d'une quiche aux lardons. Enfin, s'ils sont faciles. Ah, bah quiche aux lardons. Pardon ? Non, je... Ouais, moi aussi j'aime bien quand c'est pas trop dur. Enfin, pas tout. Enfin, quand c'est dur, j'aime bien aussi par moments, mais... Alerte. Je vois débarquer Jean-Mi dans ma tête. Jean-Mi, c'est... Coucou ! Je suis Jean-Michel Double Sens. Et quand je suis là, tout prend un double sens ambigu. Voilà. Après là, le vrai challenge, c'est de pas finir trop vite. Coucou ! Coucou ! Ah, ça devrait aller parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Coucou ! Casse-toi Jean-Mi, bon sang. Je peux m'asseoir là ? Ah oui, évidemment, sur... Go open... Open bar de pelouse. Quelle grosse naze. Help Juju, il y a un mec cool qui m'a texté des mots fléchés et je suis en train de tout foirer, je sais pas quoi lui dire. Je sais pas, démoniais son prénom déjà, patate. Et comment ? Je peux pas, je sais pas si on se vouvoie ou si on se tutoie. Trouve une feinte. Comme avec tes beaux-parents. Ex-beaux-parents, s'il te plaît. Émoji crotte. C'est Claire. De ? Non, mon prénom. C'est Claire, le... Le prénom, quoi. Enfin moi, c'est... Je m'appelle Claire. Ah, pardon. Je me suis pas présenté. Mehdi, enchanté. Il s'appelle Mehdi et je sais toujours pas si on se tutoie. Je fais quoi ? Je dis quoi ? Dis-lui que son père, c'est un voleur. Parce qu'il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux ? Tu te fous de ma gueule ? Non. Parce qu'il a un nom d'arabe. Mec, sérieux ? Je déconne. Question ouverte. Pense, question ouverte. Pas de truc qui se répond par oui ou par non. Enchanté. Et qu'est-ce que tu... Elle est bien cette région quand même, hein ? Non ? Question ouverte, bordel. Comment tu sais ? Bah ouais, ouais, c'est sympa. En même temps, le mec vient en vacances ici, il connaisse. Il va pas te dire la métau émoille, la bouffe est dégueu. Et les parisiens ont salopé le moindre mètre carré à venir tâter le cul des poules en SUV. Mon royaume pour un sujet de conversation. Fais la meuf qui arrive pas à trouver un mot fléché pour qu'il t'aide. Sérieux, la princesse en détresse, on est bientôt en 2020, game over. La princesse des mots fléchés, c'est classe, hein ? Sauf si tu kippes sur Thierry Beccaro, remarque. Rah zut, y'a un mot que j'arrive pas à trouver. C'est quoi ? Bah, justement, je sais pas. Non mais, la définition. Mais meuf, t'as mis ton cerveau dans le four à flamme et ne cuche hier soir ou quoi ? Reprends-toi. Ah oui, c'est fidèle de sa paroisse, en huit lettres, et ça commence par un C. Ah non, j'avais un truc là, mais c'est trop gros, ça va pas passer. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Chut ! Ah, pardon. Non, non, pas... Non, c'est juste, j'ai entendu une... une voix, un truc. Chrétien ? Non, 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 je me prends pas pour Jeanne d'Arc, juste un... Pas un appel de Dieu, un... un acouphène, quoi. Enfin, peut-être que Jeanne d'Arc avait des acouphènes hyper chelous, cela dit. Ça expliquerait vachement qu'elle soit restée pucelle. Mais moi, non. Enfin, moi, j'ai pas d'acouphène. Enfin, en tout cas, là, c'est bon, là, c'est... c'est passé. Ah, tant mieux, cool. Il paraît que c'est chiant. Non mais, le mot, c'est pas chrétien ? Ah, si ! Ah bah, merci. Alléluia. Ok, j'ai placé Jeanne d'Arc et Alléluia en 4 secondes de conversation, je pense que c'est mort. Bah, joue le tout pour le tout, et fais-lui un petit chant grégorien. J'en connais pas. N'importe quoi avec la Vierge Marie. Il réagit pas. Je déconnais. Hein ? Tu l'as vraiment fait ? Mec, t'es le pire Cyrano de Bergerac de l'histoire du monde. Je suis pas à Bergerac. Je suis à Trouville, chez ma cousine. Ok. Bah, je vais mourir toute seule à cause de Cyrano de Trouville. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Ah, tu la connais ? Ah bah ouais, bien sûr. Ça, c'est de la vraie chanson de vacances. D'ailleurs, je vais peut-être aller me baigner à la piscine, là, avec ce soleil. Si ça te dit. Ouais, c'est pas bête. Enfin, je l'ai dit pour la chanson. Enfin, tout le monde connaît pas les paroles par cœur, quoi, je voulais dire. C'est un peu là que tu reconnais les meilleures personnes. Ah bah là, là, je suis d'accord. Moi, je connais vite fait, mais c'est surtout ma femme. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais la chercher pour aller se baigner, d'ailleurs. Parce que là, à mon avis, elle doit être hyper bonne. Ah bah, c'est clair. Vachement, ouais. Tac. Tac, tac, tac. Donc, en fait, l'idée, quand tu fais ton propre chemin de cailloux, c'est que tu finis par te noyer dans ton tonneau de goudron en chantant Femmes libérées. Sous les pavés, la plage. Sous la plage, mon cœur. Et sous mon cœur, mes mots fléchés. À suivre sur arte-radio. RIP.com Tu sais, si tu meurs avant moi, je sifflerai des chronds grégoriens à ton enterrement. Promis. RIP.com 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 Sous-titrage FR ?